Ceci était mon commerce, atelier TBEX de Montmagny. Il est temps aujourd'hui que j'explique l'énorme injustice que nous avons subie depuis le 13 novembre dernier. Une injustice causée par la loi 9 au Québec. Je voudrais mettre une mise en garde de tous les propriétaires de commerces d'armes à feu au Québec. Alors mon nom est Joël Taberge, propriétaire et armurier de l'atelier TBEX. Une histoire qu'on a dû subir il y a un mois, maintenant un mois. Une histoire dure à croire. On était bien établi depuis 5 ans. Il faisait 5 ans que je me battais pour mon commerce, pour faire virer tout ça. J'avais réussi à avoir de la clientèle d'un peu partout au Québec. Aussi bien des autres provinces qu'on chippait des pièces. On avait lancé le Cérécôte cette année. Cérécôte, une peinture à base de céramique. Cuit. On avait quand même une bonne clientèle de ce côté-là. Ça allait bien. Or, le 12 novembre dernier, après une saison de chasse assez chargée, j'étais malheureusement seul encore de mon commerce de jour. Avec, je produisais, regarde, c'est 3 ans à 70-80 heures semaine à répondre à la clientèle. Puis, je faisais une bonne job. J'étais apprécié de ma clientèle. Le 12 novembre dernier, avec un ami, on a pris quelques bières. Avant de se diriger à un bar de Montmagny pour finir la soirée. Comme bien d'autres individus, on a pris quelques bières. Malheureusement, dans ce bar, j'ai perdu connaissance. Je me suis évanoui dans le bar. Mon ami, qui était aussi réchauffé que moi, aussi sous que moi, a eu la brillante idée de me rentrer à l'hôpital, vu que j'avais perdu conscience. Quand on arrivait à l'hôpital, moi, je n'étais pas là. J'étais inconscient. Lui, il a raconté ça au triage. Le triage à l'hôpital de Montmagny. Ils n'ont pas voulu me prendre. Pour être sûr qu'ils me prennent, il est allé raconter que j'avais eu des idées suicidaires. Pas brillant, mais il était chaud autant que moi. En racontant que j'avais eu des idées suicidaires, que j'étais armurier, que j'avais une grande proximité des armes à feu. Ils m'ont rentré à l'urgence comme suicidaire, qui était carrément faux. le 13 matin, j'ai rencontré une petite psychiatre qui sortait de l'école, qui était visiblement anti-armes à feu. J'étais encore chaud qu'elle m'a raconté, qu'elle m'a rencontré. Elle a basé son diagnostic sur mon entrée d'hôpital. Elle m'a dit, « Monsieur Théberge, vous êtes-tu suicidaire? » « Je me suis réveillé dans la chaise roulante à l'urgence. Je ne comprends pas pas à tout ce que je fais ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas le choix, il faut que je vous garde pour la fin de semaine. » Elle a dit, « Je suis obligé, il faut que je fasse un signalement. » « Non. » « J'ai un commerce. » « Pourquoi? » « Avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas perdre ma licence de psychiatre. » Elle a dit, « Je n'ai pas le choix, je fais un signalement. » « Regarde, je vais rester ici pour la fin de semaine. » « Très le temps de se penser. » « Je vais voir ma psychiatre lundi. » « On verra le signalement. » « Attends un peu. » « J'ai un commerce. » « J'ai accepté de passer la fin de semaine à l'urgence. » « Pas à l'urgence, mais en psychiatrie. » « Je n'avais aucune raison d'être là. » « Mais je l'ai accepté. » « Pour montrer que, je ne suis pas suicidaire. » « Pas en tout. » « Je ne comprends pas pas en tout. » « Lundi matin, j'ai vu ma psychiatre. » « Il était malheureusement déjà trop tard parce que la petite psychiatre de Montmagny avait fait sa déclaration au service policier de Montmagny. » « J'ai appelé mon amie, moi, lundi après. » « Elle ne voulait pas que je sors de l'hôpital. » « Non, elle ne voulait pas que je sors de l'hôpital. » « Fait que là, j'ai appelé mon amie lundi à midi pour savoir « Chris, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi que tu as dit, toi? » « Il dit, ouais, ils n'ont pas voulu te prendre. » « Je ne savais pas quoi dire. » « J'ai dit ça de même pour qu'ils te prennent. » « Je ne pensais pas que ça ferait de la merde. » « J'ai dit, que tu as fait une fausse déclaration. » « Chose qui a fait, mon amie, il est allé au poste pour faire une déposition comme quoi qu'il avait fait une fausse déclaration à l'hôpital. » « Mais la loi 9 est tellement innocente, cette loi-là. » « Ils n'ont pas voulu prendre sa déposition. » « Non. » Le lendemain matin, soit le 16 novembre, les policiers sont venus me voir à l'hôpital avec deux mandats de perquisition. Un pour la maison puis un pour l'atelier. J'ai voulu être là parce que je n'étais pas supposé d'être là. J'ai voulu être là pour au moins redonner toutes les pièces aux clients. Fait que le 16 novembre dernier, ils sont arrivés au magasin avec six chars de police. Sans flash, au moins ça. On a pris la journée au complet. On a vidé le magasin. J'avais des armes en consigne. J'avais des armes à mouer. J'avais des jobs terminés pour des clients. J'avais pour 2900 $ de facture qui n'étaient pas payées. Maintenant, les clients ne veulent pas payer. J'avais au moins six mois d'ouvrage de job devant moi qui était à faire. Ce sont 71 armes qui ont saisi puis qui ont retourné aux clients. mais j'avais environ 5000 $ d'inventaire qui ont parti avec. Soit des munitions, des pièces, des armes qui étaient à mouer. On a suspendu ma licence. On a saisi ma licence d'armurie. Puis on a ramassé ma carte d'acquisition en possession. Avec un mandat sans jugement de cours, sans rien. on a fermé mon commerce. Pourquoi qu'aujourd'hui j'accepte de parler? C'est pour avertir les citoyens puis avertir les autres commerçants comme moi des dangers de la loi neuf. De donner trop de pouvoir à des spécialistes puis à la loi neuf c'est quoi? C'est une loi qu'ils ont voté en hypocrite au Parlement à Québec sans parler aux citoyens. Non, non. Après Dawson ils ont dit on met une loi de même qui veut dire que n'importe qui qui a un signalement contre n'importe qui fait une plainte et sans jugement de cours, sans rien on perquisitionne. Ce qui m'est arrivé à moi ça pourrait arriver à d'autres commerçants. puis je le souhaite pas à personne parce que je me suis senti comme un terroriste. Mon histoire est arrivée la même journée que les attentats de Paris puis dans tout ça avec du recul puis j'y pense je me sens comme si j'avais payé pour les terroristes de Paris. On a fermé mon commerce on m'a ruiné on m'a volé pour moi l'État m'a volé carrément. On m'a traité comme si j'avais été un terroriste. Il y avait six voitures de police ici qui ont vidé le magasin. Et en plus on ne peut pas se défendre contre la loi neuf. On ne peut pas poursuivre personne. Et on vient nous parler après d'enregistrer nos armes à feu au Québec. Juste au Québec. Pourquoi on a l'impression qu'il y a juste au Québec qu'on brose la marde avec les armes à feu? Les autres provinces il n'y a pas de trouble avec ça. Mais au Québec aujourd'hui je vous demande cher auditoire si quelqu'un quelque part au Québec serait capable de m'aider ou si quelqu'un voudrait embarquer dans mon commerce pour le réouvrir un autre nom quelqu'un veut investir dans ce commerce qui était florissant j'avais de la clientèle partout au Québec mais tous les jours j'en refuse parce que je n'ai plus le droit de pratiquer encore là sans jugement de cours si quelqu'un au Québec est capable de m'aider je l'apprécierais beaucoup parce que j'ai tellement travaillé fort pour ma business puis là que je vais tout perdre je vais tout perdre mes outils je vais perdre ma clientèle je vais perdre mon inventaire je vais perdre mon camion je vais perdre ma machinerie ma maison ma roulotte pour cette loi vous pouvez visiter mon site internet www.ateliert-bex.com ou m'écrire ateliert-bex acommercial hotmail.com je vais faire mon bout de chemin avec ça en espérant que d'être capable de m'en sortir mais vous autres commerçants du Québec faites bien attention parce que nous on va passer des très mauvaises fêtes je vous remonte mon commerce avec beaucoup de douleur au coeur merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?